Bonjour à tous, vous êtes sur OnRMS et on poursuit le marathon des associations avec aujourd'hui la présidente d'Access qui est au local. Donc peux-tu te présenter pour les auditeurs ? Oui, bonjour Chloé. Donc bonjour à tous, je m'appelle Masha Kalinina, je suis présidente de l'association Access 2013-2014. Peux-tu présenter rapidement ton association ? Alors l'association Access est composée de cinq pôles, le pôle oenologie, le pôle champagne, le pôle rallye champagne, gourmet et le pôle luxe. Chaque pôle vise à faire découvrir différents aspects du luxe et de l'art de vivre. Il faut savoir que le pôle luxe organise des journées à Paris visant à faire découvrir justement des grandes marques françaises, également un voyage à Milan et un bal qui a été organisé au mois de février avec le BDA. Le pôle oenologie et le pôle champagne, eux, visent à faire découvrir, comme leur nom l'indique, l'oenologie et le champagne, via des conférences dégustation tout au long de l'année, en faisant venir des petits et grands noms de ces domaines. Quant au pôle rallye champagne, il vise, lui, à organiser un véritable week-end de découverte de votre, j'espère, future terre d'adoption, la champagne, en faisant un parcours dans les grandes maisons de champagne et également les petits producteurs. Et enfin, pour finir, notre cher Paul Gourmet, lui, vise à faire découvrir la gastronomie à nos étudiants, en organisant notamment de nombreux appartements dégustation sur différents thèmes, donc chocolat, appart scandinavie, beaucoup de choses, vraiment. Donc du coup, synthétiquement, quel est le but de ton association ? Alors, en quelques mots, on va dire, le but d'accès, c'est véritablement de faire découvrir l'art de vivre à la française, le luxe, bien sûr, la culture, les arts et également, de manière générale, le patrimoine qui nous entoure. Il faut savoir que c'est une des associations les plus anciennes de l'école, qui existe depuis 1987. Elle est très dynamique et organise en moyenne deux événements par semaine, que ce soit des événements en conférence ou des événements plus importants en nombre, comme par exemple le rallye champagne au mois de mai, le voyage à Milan ou encore le grand bal avec le bureau des arts. Alors du coup, tu as déjà évoqué les événements. Est-ce que tu pourrais faire un récapitulatif de l'ensemble des événements que vous organisez ? Eh bien, c'est vrai que tout au long de l'année, nous avons organisé près d'une cinquantaine, une quarantaine d'événements qui ont commencé par la préparation d'un buffet notamment pour le festival Reims Seine d'Europe qui a eu lieu cette année à Reims. Également donc des conférences dégustation, que ce soit pour les pôles oenologie et champagne. Également donc des appartements dégustation pour le pôle gourmet. Nous avons également eu des soirées organisées par le pôle luxe, dont une qui a eu lieu dans un hammam de Reims. Et pour finir, notamment, nous avons eu aussi des événements plus importants en nombre de participants. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est notre fameux Rallye Champagne qui vient clôturer l'année Access, mais aussi le grand bal qui a eu lieu au Palais du Tho cette année. Et donc le voyage à Milan qui, vous l'avez compris, a eu lieu à Milan. En tout cas, je vous attends très nombreux l'année prochaine pour découvrir la nouvelle équipe. Un dernier petit mot pour les auditeurs ? Eh bien, venez nous voir tout au long des admissibles. N'hésitez pas à nous poser des questions également en début d'année. Nous vous informerons notamment sur les processus de recrutement, car il faut savoir qu'Access recrute des étudiants en chaque début d'année, des premières années curieux et motivés. Merci beaucoup, vous êtes sur OnRMS. Merci. 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 Merci.